Érigée au XIIIe siècle, l'église Notre-Dame de Charly n'a cessé d'évoluer au fil des siècles, jusqu'à sa restauration en 2010, nous la visiterons ensemble. C'est une période très particulière que nous vivons actuellement, nous ferons le point sur cette pandémie et les mesures mises en place à Charly. Aimé Charly le Maï, épisode 5, soyez les bienvenus. Bonjour à tous, c'est une période très particulière que nous vivons avec ce confinement et cette terrible pandémie de Covid-19. Alors l'équipe d'Aimé Charly vous propose un petit peu de distraction avec ce riche patrimoine charléro et sans plus attendre, nous allons à la découverte ou à la redécouverte de l'église Notre-Dame. Notre-Dame de Charly, érigée au début du XIIIe siècle, constitue l'une des quatre églises de la paroi Sainte-Blandine du fleuve. C'est en 1225 que l'abbé d'Ainé décide de sa construction. Au Moyen-Âge, les églises servaient également de lieu de refuge aux populations en cas de danger. Bien plus petite à l'origine, l'église a évolué au fil de l'histoire de Charly. Elle fut agrandie en 1555 et le clocher détruit. Le chœur fut édifié à voûte basse ogival, éclairé de cinq fenêtres et surmonté d'un clocher. Les chapelles latérales, en saillie de l'étroite nef au nord et au sud, seront construites de 1460 à 1639. Au XVIIIe siècle, les six chapelles sont partiellement détruites pour former deux nefs latérales qui, par des passages voûtés, sont reliées aux chapelles du chœur. En 1732, le porche d'entrée en pierre sculptée est offert par Jean Thierry, sculpteur et propriétaire du domaine Melchior-Philibert. Il avait travaillé pour le roi de France et le roi d'Espagne. Certaines de ses œuvres sont exposées au musée du Louvre. À cette période, l'église ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui. Sous la Révolution, le curé de la paroisse est arrêté et l'église sera fermée dix ans, abritant des réunions politiques. Au début du XIXe siècle, la toiture est restaurée, l'église mise en lumière. Par la suite, Jean-Baptiste Freinet, artiste et maire de Charlie, réalisera quatre fresques murales dans le chœur, inspirées de quatre thèmes républicains comme la liberté, égalité, fraternité. La dernière peinture représentant le Christ délivrant l'innocence enchaînée fut achevée en 1853. En 1951, un incendie se déclare dans la chapelle de la Vierge, faisant quelques dégâts. Le père Louis Vignon, emblématique curé et historien du village, s'installe en 1954 et n'aura de cesse de faire évoluer Notre-Dame en épurant la décoration, transformant le cimetière en jardin de la paix, changeant les vitraux par ceux de Raphaël Lardeur et Louis Ribes, maîtres verriers. Entre 2008 et 2010, une vaste restauration est engagée par la municipalité et la paroisse. Notre-Dame de Charly recèle bien des trésors, comme le confessionnal de 1690, les boiseries de 1738 inscrites à l'inventaire des monuments historiques, l'hôtel du XVIe siècle, les fresques de Freinet ou encore les différentes statues de bois ou de terre cuite, dont la plus ancienne, représentant saint François de Sales, date du XVIIe siècle. C'est une période très particulière que nous vivons, nous avons besoin de citoyenneté, de solidarité. Aussi la vie des commerces, des services publics à Charly se sont réorganisés. Nous faisons le point ensemble, nous disons souvent que les commerces, c'est la vie du village, et plus que jamais ils ont besoin de notre soutien, nous avons besoin d'eux. En cette période de pandémie dont le virus Covid-19 est responsable, les sorties sont autorisées sous certaines conditions strictes. Il est possible de sortir pour des courses de première nécessité. La plupart des commerces charleraux restent donc ouverts, comme la boulangerie Choquet, la boucherie ou le petit casino qui propose également la livraison à domicile. Attention, certains horaires ont été aménagés. La boutique Lilleau-Fleur est fermée, mais la livraison à domicile reste possible, et le paiement à distance. Sur dérogation préfectorale, les marchés alimentaires des jeudis et dimanche matin sont maintenus, avec des aménagements pour la sécurité de tous. Pensez également à nos producteurs locaux ou ambulants, comme le chalet pour les pizzas, les jardins d'Elisa, ou encore les agriculteurs de la commune. La pharmacie de Charlie est au rendez-vous pour les habitants du village, tout comme nos médecins ou infirmiers libéraux. Le service public connaît lui aussi des bouleversements. Vous pouvez joindre l'état civil pour des demandes urgentes à ce numéro ou ce mail, ainsi que la police municipale. Cet épisode numéro 5, un peu particulier d'aimer Charlie Le Mag, touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura intéressé. Nous sommes disponibles, nous sommes en veille. Vous pouvez nous contacter sur cette adresse mail ou sur notre site olivier-arrogeau.fr. Olivier Arrogeau et toute son équipe, plus que jamais, se joignent à moi pour vous souhaiter beaucoup de courage. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite. Sous-titrage ST' 501